« Moi, et le voliez-vous sans remords ? » Lui, « Oh, sans remords ! On dit que si un voleur vole l'autre, le diable s'enrit. Les parents regorgeaient d'une fortune acquise, Dieu sait comment. C'était des gens de cours, des financiers, des gros commerçants, des banquiers, des gens d'affaires. Je les aidais à restituer, moi et une foule d'autres qui les employaient comme moi. Dans la nature, toutes les espèces se dévorent, toutes les conditions se dévorent dans la société. Nous faisons justice les uns des autres sans que la loi s'en mêle. La déchante, autrefois, aujourd'hui, la guimarre, venge le prince du financier. Et c'est la marchande de mode, le bijoutier, le tapissier, le lingère, l'escroc, la femme de chambre, le cuisinier, le bourlier, qui venge le financier de la déchante. Au milieu de tout cela, il n'y a que l'imbicile ou l'oisif qui soit lésé, sans avoir vexé personne, et c'est fort bien fait. D'où vous voyez que ces exceptions à la conscience générale ou ces idiotismes moraux, dont on fait tant de bruit sous la dénomination de tour du bâton, ne sont rien. Et qu'à tout, il n'y a que le coup d'œil qu'il faut avoir juste. Moi, j'admire le vôtre. Lui, et puis la misère, la voix de la conscience et de l'honneur, est bien faible lorsque les boyaux crient. Suffit que si je ne deviens jamais riche, il faudra bien que je résitue, et que je suis bien résolu à résituer de toutes les manières possibles, par la table, par le jeu, par le vin, par les femmes. Moi, mais j'ai peur que vous ne deveniez jamais riche. Lui, moi, j'en ai le soupçon. Moi, mais s'il en arrivait autrement, que feriez-vous ? Lui, je ferai comme tous les gueux revêtus. Je serai le plus insolent, maroufle qu'on eût encore vu. C'est alors que je me rappellerai tout ce qu'ils m'ont fait souffrir, et je leur rendrai bien les avanis qu'ils m'ont faites. J'aime à commander, et je commanderai. J'aime qu'on me loue, et on l'en moulouera. J'aurai à mes gages toute la troupe ville-morienne, et je leur dirai qu'on me la maladie. Allons, faquin, qu'on m'amuse, et l'on m'amusera. Qu'on me déchire les honnêtes gens, et on les déchirera. Si l'on en trouve encore, et puis nous aurons des filles, nous nous tutoierons. Quand nous serons ivres, nous nous enivrerons. Nous ferons des comptes. Nous aurons toutes sortes de traverses et de vices. Cela sera délicieux. Nous prouverons que de Voltaire est sans génie. Ce que Bouffon, toujours guindé sur ses échasses, n'est qu'un déclamateur en poulet. Que Montesquieu n'est qu'un bel esprit. Nous relèguerons d'Alembert dans ses mathématiques. Nous en donnerons sur dos et ventre à tous ces petits catons. Comme vous, qui nous méprisent par envie, dont la modestie est le manteau de l'orgueil, et dont la sobriété est la loi du besoin. Et de la musique, c'est alors que nous en ferons. Moi, au digne emploi que vous feriez de la richesse, je vois combien c'est grand dommage que vous soyez gueux. Vous vivriez là d'une manière bien honorable, pour l'espèce humaine bien utile à vos concitoyens, bien glorieuse pour vous. Lui, « Mais je crois que vous vous moquez de moi, monsieur le philosophe. Vous ne savez pas à qui vous vous jouez. Vous ne vous doutez pas que dans ce moment, je représente la partie la plus importante de la ville et de la cour. Nos opulents, dans tous les états où se sont dit à eux-mêmes, où ne se sont pas dit les mêmes choses que je vous ai confiées. Mais le fait est que la vie que je mènerais à leur place est exactement la leur. Voilà où vous en êtes, vous autres. Vous croyez que le même bonheur est fait pour tous. Quelle étrange vision ! Le vôtre suppose en certains tours d'esprit romanesques que nous n'avons pas, une âme singulière, un goût particulier. Vous découvrez cette bizarrerie du nom de vertu. Vous l'appelez philosophie. Mais la vertu et la philosophie sont-elles faites pour tout le monde ? En a qui peut ? En conserve qui peut ? Imaginez l'univers sage et philosophe. Convenez qu'il serait diablement triste. Tenez, vive la philosophie, vive la sagesse du Salomon. Boire de bon vin, se gorger de mes délicats, se rouler sur de jolies femmes, se reposer dans des lits bien mollets. Excepté cela, le reste n'est que vanité. Moi, quoi ? Défendre sa patrie ? Lui, vanité. Il n'y a plus de patrie. Je ne vois d'un pôle à l'autre que des tyrans et des esclaves. Moi, servir ses amis ? Lui, vanité. Est-ce qu'on a des amis ? Quand on en aurait, faudrait-il en faire des ingrats ? Regardez-y bien et vous verrez que c'est presque toujours là ce qu'on recueille des services rendus. La reconnaissance est un fardeau et tout fardeau est fait pour être secoué. Moi, avoir un état dans la société et en remplir les devoirs ? Lui, vanité. Qu'importe qu'on ait un état ou non, pourvu qu'on soit riche, puisqu'on ne prend un état que pour le devenir, remplir ses devoirs, à quoi cela mène-t-il ? À la jalousie ? Au trouble ? À la persécution ? Est-ce ainsi qu'on s'avance ? Faire sa cour, mort bleu faire sa cour, voir les grands, étudier leur goût, se prêter à leur fantaisie, servir leurs vices, approuver leurs injustices ? Voilà le secret. Moi, veiller à l'éducation de ses enfants ? Lui, vanité. C'est l'affaire d'un précepteur. Moi, mais si ce précepteur pénétré de vos principes néglige ses devoirs, qui est-ce qui en sera châtié ? Lui, ma foi, ce ne sera pas moi, mais peut-être un jour le mari de ma fille ou la femme de mon fils. Moi, mais si l'un et l'autre se précipitent dans la débauche et les vices ? Lui, cela est de leur état. Moi, s'ils se déshonorent ? Lui, quoi qu'on fasse, on ne peut se déshonorer, quand on est riche. Moi, s'ils se ruinent ? Lui, tant pis pour eux. Moi, je vois que, si vous vous dispensez de veiller à la conduite de votre femme, de vos enfants, de vos domestiques, vous pourriez aisément négliger vos affaires. Lui, pardonnez-moi, il est quelquefois difficile de trouver de l'argent, et il est prudent de s'y prendre de loin. Moi, vous donnerez peu de soin à votre femme. Lui, aucun, s'il vous plaît. Le meilleur procédé, je crois, qu'on puisse avoir avec sa charmoitié, c'est de faire ce qui lui convient. A votre avis, la société ne serait-elle pas fort amusante si chacun y était à sa chose ? Moi, pourquoi pas ? La soirée n'est jamais plus belle pour moi que quand je suis content de ma matinée. Lui, et pour moi aussi. Moi, ce qui rend les gens de monde si délicats sur leur amusement, c'est leur profonde oisiveté. Lui, ne croyez pas cela, ils s'agitent beaucoup. Moi, comme ils ne se lassent jamais, ils ne se délacent jamais. Lui, ne croyez pas cela, ils sont sans cesse excédés. Moi, le plaisir est toujours une affaire pour eux, et jamais un besoin. Lui, tant mieux, le besoin est toujours une peine. Moi, ils usent tout. Leur âme s'ébête. L'ennui s'en empare. Celui qui leur ôterait la vie au milieu de leur abondance accablante les servirait. C'est qu'ils ne se connaissent du bonheur que la partie qui s'émousse, le plus vite. Je ne méprise pas les plaisirs des sens. J'ai un palais aussi, et il est flatté d'un main délicat, ou d'un vin délicieux. J'ai un cœur et des yeux, et j'aime avoir une jolie femme. J'aime à sentir sous ma main la fermeté et la rondeur de sa gorge, à presser ses lèvres des miennes, à puiser la volupté dans ses regards, et en expirer entre ses bras. Quelquefois, avec mes amis, une partie de débauche, même un peu tumultueuse, ne me déplaît pas. Mais, je ne vous dissimulerai pas, il m'est infiniment plus doux encore d'avoir secouru le malheureux, d'avoir terminé une affaire épineuse, donné un conseil salutaire, fait une lecture agréable, une promenade avec un homme ou une femme chère à mon cœur, passé quelques heures instructives avec mes enfants, écrit une bonne page, remplis les devoirs de mon état, dis à celles que j'aime quelque chose tendre et douce, qui amène ses bras autour de mon col. Je connais telle action que je voudrais avoir faite pour tout ce que je possède. C'est un sublime ombrage que Mahomet, j'aimerais mieux avoir réhabilité la mémoire des calas. Un homme de ma connaissance s'était réfugié à Cartagène, c'était un cadet de famille, dans un pays où la coutume transfère tout le bien aux aînés. Là, il apprend que son aîné, enfant gâté, après avoir dépouillé son père et sa mère, trop facile de tout ce qu'il possédait, les avait expulsés de leur château, et que les bons vieillards languissaient indigents dans une petite ville de la province. Que fait alors ce cadet qui, traité durement par ses parents, était allé tenter la fortune au loin ? Il leur envoie des secours, il se hâte d'arranger ses affaires, il revient opulent, il ramène son père et sa mère dans leur domicile, il marie ses sœurs. Ah, mon cher Rameau, cet homme regardait cet intervalle comme le plus heureux de sa vie. C'est les larmes aux yeux qu'il m'en parlait, et moi, je sens en vous faisant ce récit, mon cœur se troubler de joie, et le plaisir me coupait la parole. Lui, vous êtes des êtres bien singuliers. Moi, vous êtes des êtres bien à plaindre, si vous n'imaginez pas qu'on s'est élevé au-dessus du sort, et qu'il est impossible d'être malheureux à l'abri de deux belles actions telles que celle-ci. Lui, voilà une espèce de félicité avec laquelle j'aurais de la peine à me familiariser, car on la rencontre rarement. Mais à votre compte, il faudrait donc être d'honnêtes gens ? Moi, pour être heureux, assurément. Lui, cependant, je vois une infinité d'honnêtes gens qui ne sont pas heureux, et une infinité de gens qui sont heureux sans être honnêtes. Moi, il vous semble ? Lui, et n'est-ce pas pour avoir eu du sens commun et de la franchise un moment, que je ne sais où aller souper ce soir ? Moi, et non, c'est pour n'en avoir pas toujours eu. C'est pour n'avoir pas senti de bonheur qu'il fallait d'abord se faire une ressource indépendante de la servitude. Lui, indépendante ou non, celle que je me suis faite est au moins la plus aisée. Moi, et la moins sûre, et la moins honnête. Lui, mais la plus conforme à mon caractère de fainéant, de sceau, de vaurien. Moi, d'accord. Lui, et que, puisque je puis faire mon bonheur par des vices qui me sont naturelles, que j'acquis sans travail, que je conserve sans effort, qui cadrent avec les mœurs de ma nation, qui sont du goût de ceux qui me protègent, et plus analogues à leurs petits besoins particuliers que des vertus qui les gêneraient, en les accusant depuis le matin jusqu'au soir, il serait bien singulier que j'allasse me tourmenter comme une âme damnée, pour me bistourner et me faire autre que je ne suis, pour me donner un caractère étranger au mien, des qualités très estimables. J'y consens pour ne pas disputer, mais qui me coûterait beaucoup à acquérir, à pratiquer, ne me mènerait à rien, peut-être à piquer rien, par la satire continuelle des riches auprès desquels les gueux comme moi ont à chercher leur vie. On loue la vertu, mais on la hait, mais on la fuit, mais elle gèle de froid, et dans ce monde, il faut avoir les pieds chauds. Et puis cela me donnerait de l'humeur, infailliblement, car pourquoi voyons-nous si fréquemment les dévots si durs, si fâcheux, si insociables ? C'est qu'ils se sont imposés une tâche qui ne leur est pas naturelle. Ils souffrent, et quand on souffre, on fait souffrir les autres. Ce n'est pas là mon compte, ni celui de mes protecteurs. Il faut que je sois gai, souple, plaisant, bouffon, drôle. La vertu se fait respecter, et le respect est incommode. La vertu se fait admirer, et l'admiration n'est pas amusante. J'ai affaire à des gens qui s'ennuient, et il faut que je les fasse rire. Or, c'est le ridicule et la folie qui font rire. Il faut donc que je sois ridicule et fou. Et quand la nature ne m'aurait pas fait telle, le plus court serait de le paraître. Heureusement, je n'ai pas besoin d'être hypocrite. Je n'ai pas besoin d'être hypocrite. Il y en a déjà tant de toutes les couleurs, sans compter ceux qui le sont avec eux-mêmes. Ce chevalier de la morlière qui retape son chapeau sur son oreille, qui porte la tête au vent, qui vous regarde le passant par-dessus, l'épaule qui fait battre une longue épée sur sa cuisse, qui a l'insulte toute prête pour celui qui n'en porte point, qui semble adresser un défi à tout venant. Que fait-il ? Tout ce qu'il peut pour se persuader qu'il est homme de cœur, mais il est lâche. Offrez-lui une croquignole sur le bout du nez et il la recevra en douceur. Voulez-vous lui faire baisser le ton ? Élevez-le. Montrez-lui votre canne ou appliquez votre pied entre ses fesses. Tout étonné de se trouver un lâche, il vous demandera qui est-ce qui vous l'a appris. D'où vous le savez ? Lui-même l'ignorait le moment précédent. Une longue et habituelle singerie de bravoure lui en avait imposé. Il avait tant fait les mines qu'il se croyait la chose. Et cette femme qui se mortifie, qui visite les prisons, qui assiste à toutes les assemblées de charité, qui marche les yeux baissés, qui n'oserait regarder un homme en face, sans cesse en garde contre la séduction de ses sens. Tout cela empêche-t-il que son cœur ne brûle, que des soupirs ne lui échappent, que son tempérament ne s'allume, que les désirs ne l'obsèdent et que son imagination ne lui retrace la nuit et le jour les scènes du portier des chartreux, les possures de l'arrêtin ? Alors que devient-elle ? Qu'en pense sa femme de chambre lorsqu'elle se lève en chemise et qu'elle vole au secours de sa maîtresse qui se meurt ? Justine, allez-vous recoucher ? Ce n'est pas vous que votre maîtresse appelle dans son délire. Et l'ami Rameau, s'il se mettait un jour à marquer du mépris pour la fortune, les femmes, la bonne chair, l'oisiveté, à catoniser, que serait-il ? Un hypocrite. Il faut que Rameau soit ce qu'il est, un brigand heureux avec des brigands opulents et non un fanfaron de vertu ou même un homme vertueux, rongeant sa croûte de pain seul ou à côté des gueux. Et pour le trancher net, je ne m'accommode point de votre félicité ni du bonheur de quelques visionnaires comme vous.